coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tuto de mon album avec la reliure australienne donc je nous allons donc aujourd'hui décorer ici l'extérieur des pages donc j'en ai il ya cette double page que je n'ai pas fait les autres je les ai faites hors vidéo mais bon celle ci on va la faire ensemble donc je vais j'ai commencé par deux choisir donc deux papiers de la collection j'ai choisi ces deux papiers si mes papiers font pour information après vous faites votre votre album à la dimension vous souhaitez 14 4 sur 20,4 donc là j'ai deux papiers je fais en sorte que mes papiers ici coïncide que les motifs coïncide je vais ancrer mon papier avec toujours la même entre distresse donc là je vais prendre la rouge je vais les ancrer tout de suite sinon je risque d'oublier et donc sur chaque chaque papier je vais faire une pochette il y aura une pochette qui va se trouver sur le bas de la page donc voilà qui est fait voilà donc sur chaque pochette sur chaque page pardon je vais faire une pochette donc je prends un papier donc un papier blanc même papier que mes pages de base je découpe un papier de 16,5 sur 7,6 donc 7,6 parce que c'est une chute de papier vous pouvez faire un petit peu plus haut si vous souhaitez donc je fais donc je fais un pli à 1 de chaque côté et un pli à 1 sur le bas ensuite je vais y placer donc ici de l'adhésif donc à l'arrière de ma feuille voilà ensuite je vais biaiser les angles comme d'habitude voilà je peux marquer mes plis et je vais pouvoir donc insérer ma pochette dans avec mon papier donc ce que je fais c'est que j'insère tout simplement ici mon papier à l'intérieur voilà et je vais venir coller ma pochette ici à l'arrière de ma feuille je place bien ma feuille voilà tout simplement je décolle la protection du double face et je colle un à un des côtés et voici j'ai ma pochette qui est réalisée je fais exactement la même chose de l'autre côté de l'autre côté vous voyez j'ai exactement fait la même chose 16,5 sur 7,6 je fais un pli à 1 sur trois côtés et je colle donc je vais la coller tout de suite donc à l'intérieur de ces pochettes je pourrais mettre quelques photos sans problème donc voilà qui est cool donc maintenant je vais passer à la décoration de ma pochette donc j'ai découpé alors là franchement je vous avoue que j'ai utilisé un maximum tous les petits motifs les petites chutes de papier que j'avais donc ici j'avais une ligne sur le bas de ma d'une page avait comme ça une bordure de fleurs donc je vais venir en coller une ici donc j'en ai réservé deux morceaux pour en coller comme ça un morceau comme ça de chaque côté ici il me reste un tag donc j'ai quatre tags dans la collection j'ai quatre tags comme ceci dans la collection ils sont imprimés que d'un côté il m'en reste un que je n'ai pas utilisé donc je vais l'utiliser donc je voulais dire les dimensions ils font 8 sur sur 16 donc je vais je vais l'utiliser j'ai l'intention de le mettre dont je vais commencer d'abord par coller si la petite bordure de fleurs je voudrais vous dire après comment j'ai l'intention de placer ce tag pour faire en sorte que je puisse le retirer et y écrire à l'arrière on a un résumé de mes vacances ce qui s'est passé enfin bref les petites anecdotes sur sur mes vacances car c'est un album qui qui contiendra des photos de vacances je vais coller cette bordure sur chaque pochette je vais laisser un petit liseré blanc ça fait plus joli voilà je fais la même chose de l'autre côté oui donc comme je vous disais tout le monde la moins le moindre petit motif j'ai essayé de de les utiliser et moi j'avoue que chez ça me plait bien j'aime bien mettre de des petits détails des petits rappels comme ça de deux couleurs de motifs voilà je colle cette petite bordure sur le bord de ma pochette voilà donc je vous disais que j'allais donc placer ce tag sur une des pochettes pour pouvoir pour faire en sorte qu'il que je ne vais pas le coller car je souhaite l'écrire comme vous disiez à l'arrière des petites anecdotes sur mes vacances donc j'ai fait un petit passant ici j'ai pris donc une chute de papier dans les papiers unis de 10 cm sur 3 cm de haut j'ai fait un pli de chaque côté et donc ce petit morceau papier va me servir de passant je vais simplement venir coller ici les petites pâtes ici à l'arrière sur ma pochette je vais mettre de l'adhésif alors je vais regarder à peu près comment je vais placer donc le bandeau je vais essayer de ne pas le coller sur sur ma frise ici donc là je pense que mon bandeau est droit par rapport à mon tag voilà comme ceci je vais venir le coller ici je pense c'est ce que je mets plus au bord je vais venir le coller comme ceci donc j'essaye de ne pas bouger le tag ainsi que le passant et je vais venir les coller donc là où j'ai dit voilà comme ceci et donc vous voyez je peux retirer donc facilement et remettre le passant sans problème donc ici je pourrais illiciter des photos donc ici mettre des petites anecdotes sur mes vacances ensuite j'ai récupéré un petit motif donc sur une page je vais venir le mettre ici au dessus au dessus de de ma de mes passant en décoration je trouvais que que le motifs allait très bien enfin que ça ça avait bien sa place ici donc là une petite décoration que je vais venir coller ici comme ceci donc en faisant attention bien sûr de ne pas coller le tag il n'a pas de colle dessus voilà donc je tiens ceci et j'ai également récupéré ici un petit morceau de de cercle de mandala que je vais venir coller ici pour pour un petit peu garnir ma pochette donc je vais venir coller ceci je vais essayer de glisser en dessous et voilà voilà j'ai donc là ma décoration de page qui est faite pour ce côté ci j'ai prévu quelque chose de plus simple donc j'ai pris également une chute de papier si j'ai une petite chute que je vais venir mettre comme ceci je vais bien voir après j'ai prévu un petit sentiment qui font partie de la collection également si les couleurs du bonheur que je pourrais peut-être venir intervertir comme ça je vais faire ça comme ça donc là je vais ancrer avec mon encre bleu turquoise je vais venir coller ça ici en laissant un petit peu plus de blanc sur le haut je vais voilà et ici entre deux je vais venir coller mon sentiment je vais peut-être y mettre du double face donc je vais venir coller ici et une petite saleté ici entre les couleurs du bonheur et voilà donc j'ai ma deuxième page qui est garnie donc il ne me reste plus qu'à coller ici ces deux pages avec du double face avec le double face de chez action donc je colle ceci et je vous retrouve juste après pour la suite donc voilà qui est cool et donc j'ai collé mais deux doubles pages que vous voyez que je suis un petit peu loin voilà ensuite donc j'avais je vais vous montrer les deux autres double page voilà comme ceci que j'ai fait en vidéo donc vous voyez là j'ai simplement collé une image donc j'ai fait mes deux pochettes il y a une pochette ici et ici derrière l'image une image avec un petit sentiment ici la première page j'ai fait la même chose donc j'ai toujours ma pochette ici derrière mon image et la troisième page voilà si j'ai fait un petit montage avec les les images que me proposait la collection et ici j'ai toujours ma pochette voilà donc là voilà je viens d'insérer donc le zigzag dans les pages le zigzag on avait fait j'avais fait avec vous du tout l'autre jour et j'ai fait un petit peu sceptique vous voyez que étant donné que mes pages sont tout de même assez bien garnis ça ça vous voyez c'est beaucoup plus épais par ici donc j'aime pas trop je n'aime pas trop ici ma relire est toute fine et ici j'ai ça fait un petit peu l'album bombé donc j'ai j'ai modifié un petit peu ma mon zigzag pour faire en sorte ici de laisser un petit peu plus d'aisance à la à la à la tranche je vais vous expliquer ce que j'ai fait c'est en faisant que que l'on remarque les petits les petits soucis les petits défauts donc j'ai refait mon zigzag en laissant ici entre chaque page une aisance de 1 cm donc je vais vous donner des mesures donc les mesures sont toujours les mêmes donc on prend une page à 4 dans dans le sens de la hauteur donc on la coupe en deux qu'on a une une demi feuille de 10 et demi sur 29 7 voulait coller donc une à une comme j'avais fait dans tout précédemment jusqu'à obtenir 102 cm donc un mètre 0,2 de longueur un mètre 0,2 sur dix et demi de haut ensuite je vais vous donner donc les plis vous faites un pli à à 10 donc là j'ai laissé une plus grande pâte pour m'assurer que que les pages soient bien fixé à la à la couverture donc un pli à 10 un pli à 11 un pli à 24 un pli à 37 alors 10 11 24 37 38 51 64 65 76 donc 78 78 78 91 92 et il vous reste 10 cm pour faire la deuxième pâte pour fixer votre vos pages à votre couverture donc on obtient un zigzag avec ici des goussets d'aisance de 1 cm donc à l'intérieur de mon zigzag j'ai j'ai pris dans mes chutes de papier j'ai collé une bandelette de 1 cm pour garnir pour garnir l'intérieur ça fasse plus joli donc maintenant je peux insérer mes pages dans chaque montagne et là vous allez voir que la bande va être beaucoup plus joli il n'y aura pas le défaut de du côté bon donc voilà donc ici vous voyez j'ai mes quatre boussets qui se trouvent ici et j'ai mon album vous voyez qui est très très bien donc les goussets des ans sont permis à l'album de d'être parfait d'un côté comme de l'autre donc voilà donc maintenant je peux commencer à garnir donc les montagnes les pics les ce que vous voulez qui se trouvent ici dans insérer dans la double page donc pour la première page j'ai décidé de mettre ceux ci donc comme je vous disais tout à l'heure j'ai quatre tags avec quatre tags dans ma collection dans 8 cm de large sur 16 cm de haut donc les trois qu'il me reste de la collection je vais les utiliser ici pour mettre sur chaque sur chaque passant donc j'ai fait également un petit passant donc à la largeur de de mon tag donc j'ai pris une bandelette de 10 cm je fais un pli à un de chaque côté voilà oui ça va très bien ici je vais mettre de l'adhésif et je vais venir coller ce tag sur 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 ce côté de ce passant je vais vous remettre un petit morceau de double face donc il y aura un tag pour chaque passé là pour l'histoire de la de la rue du reliure lors de la présentation de mon album je j'en parlerai j'en parlerai dans le dans la première vidéo pour que vous puissiez rectifier enfin attendre le donc là j'en suis à combien en troisième troisième tuto le sont pour l'album oui troisième tuto donc afin que vous puissiez attendre le troisième tuto pour pour rectifier votre votre reliure donc ici je place mon passant forcément sous le visage de la demoiselle et je vais venir le coller comme ça je vais laisser mon tag j'aime tellement embellir les pages c'est tellement un plaisir pour moi la décoration des pages que on a vite fait de d'avoir une épaisseur une certaine épaisseur sur les pages et forcément on se trouve avec des pages d'un certain volume donc voilà donc ici j'ai mon tag qui sera facilement enlevable afin d'ici toujours d'y mettre mes petites anecdotes de vacances j'ai bien appuyé pour que ça colle bien voilà voilà je place bien mon zigzag voilà ici j'ai prévu une petite chute de papier pour vous pour venir tout simplement ici recouvrir la partie blanche j'ai pris dans les chutes et à l'arrière de ce passant je vais faire un emplacement photo donc ce ne sera pas une photo de 10 sur 15 je vais vous dire après de quelle dimension sera ce cet emplacement photo je vais venir coller ça tout d'abord donc voici pour la face du dessus donc en dessous enfin à l'arrière plutôt je vais y mettre un emplacement photo donc c'est un emplacement photo de 12 et demi sur sur 10 je vais tout simplement venir coller ici de ce côté ci alors je vais venir mettre de l'adhésif ici surtout pour enfin qu'il soit bien coulé que le papier ne se corne pas sauf les coins bien entendu pour que je puisse tout de même encore en fil et les photos ici je vais en mettre une largeur voilà je viens tout simplement couler ici on a placé en photo et donc je vais faire la même chose pour pour les deux autres passants le même genre de décoration bien sûr avec des papiers différents des tags différents mais ce sera sur le même principe et j'ai quand même changé et voilà donc voilà le passant qui est garni donc j'ai fait la même chose pour celui ci donc pour celui ci j'ai choisi alors c'était pas celui ci c'est celui ci vous voyez donc j'ai un deuxième tag ici avec mon passant la chute de papier et mon emplacement photo à l'arrière je colle ceci je connais deux derniers les deux derniers passants et je vous reprends tout de suite donc voici pour le décoration du deuxième passant et voici donc pour le dernier passant avec l'emplacement photo à l'arrière donc ensuite dans ses livrets dans pardon je dis n'importe quoi dans ses passants donc je vais y faire des des petites enveloppes donc j'ai pris des papiers moi j'ai pris des papiers unis donc là sur cette page lui mettre un papier dans les tons beige donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris j'ai découpé un morceau dont de 25 sur 20 cm de haut que j'ai plié en deux donc là rien de compliqué 25 sur 20 je plie du côté des 25 en deux ce qui me fait une profondeur de 12 et demi alors avec ma perforatrice moi je vais décorer les angles alors peut-être que je me lève voilà comme j'ai voulu je voulais perforer les deux les deux papiers en même temps c'est assez c'est assez difficile avec la perforatrice donc il fallait donner un bon coup de il fallait appuyer une certaine manière donc voilà qui est fait donc c'est une histoire de petites décorations ensuite ici je vais mettre de l'adhésif de chaque côté afin de former une enveloppe donc à l'intérieur je pourrais glisser des photos on a toujours en général moi je je fais toujours énormément de photos donc dans ces petites enveloppes j'aurais des des endroits pour glisser mes photos mes photos qui ne pourront pas être glissé dans les emplacements photos voilà je colle tout simplement et là j'ai mon enveloppe qui est formé voilà si je peux y glisser quelques photos pour un petit peu de petit peu plus d'originalité j'ai fait une petite fermeture à cette enveloppe donc j'ai découpé un morceau ici du même coloris que mon enveloppe un morceau de 10 sur trois centimètres de hauteur j'ai fait un pli à 4 et donc cette petite partie de 4 cm je vais venir la couler à l'arrière de mon enveloppe donc au centre bien entendu de mon enveloppe donc moi c'est à huit et demi 8 et demi par ici j'ai bien la place ici pour mettre mes trois centimètres je vais y mettre de la colle où ai-je mis ma colle je vais couler donc ça à l'arrière de mon enveloppe et donc ceci j'ai fait ça trois fois dans chaque passant chaque montagne chaque pic ce que vous voulez vous appelez ça comme vous voulez j'ai glissé une enveloppe voilà donc ici il me reste les six centimètres et ici donc je n'ai pas voulu rajouter des manies de scratch ça allait donner de l'épaisseur à mon enveloppe donc j'ai fait tout simplement avec une petite languette de papier donc de 1 cm de haut sur 10 cm de large j'y ai fait un un passant donc j'ai fait un pli à 3 de chaque côté et j'ai laissé ici 4 cm afin de pouvoir y insérer mon ma fermeture voilà comme ceux ci donc ici je vais venir mettre de l'adhésif sur mes petits petits morceaux de 3 cm et ainsi j'aurai mon enveloppe qui sera fermé une petite touche d'originalité où je pense pas que les photos ce serait sauvé de l'enveloppe mais alors est ce que j'ai mis du bon côté non j'ai pas mis du bon côté on va recommencer donc j'ai mon passant qui est là donc il me faut la colle la colle par ici voyez j'ai fait le contraire quand on ne fait pas attention à ce qu'on fait voilà j'ai réussi à enlever le double face sans faire trop de bêtises sans arracher le papier donc le double face c'est mais bien par ici donc ce que je fais c'est que j'enlève un côté je commence à couler voilà ici je vais enlever le deuxième côté je vais passer ma languette à l'intérieur ça colle voilà je vais mettre ma règle pour m'assurer de mettre de le mettre à peu près voilà j'ai la fermeture de mon enveloppe qui est réalisée voilà donc à l'intérieur je peux y glisser mes photos et donc ces petites enveloppes je peux les insérer ici à l'intérieur de mon passant voilà donc j'en ai fait une pour chaque chaque passant ici j'en ai fait une dans les tons bleu canard et la dernière je l'ai également faite dans les tons beiges et voilà donc j'ai mon album qui se termine voilà donc voilà vous voyez vous comprenez pourquoi les douces et d'aisance avec les livrets ça a encore pris enfin les livrets des enveloppes ça a pris encore un petit peu d'épaisseur donc il était très très utile de pour moi après vous pouvez vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'en faire mais pour moi je trouve que ça fait plus joli comme ceci voilà donc ma mon troisième tuto est terminé donc là on a terminé la décoration des pages tout est fait donc ne reste plus qu'à faire la couverture d'album et puis fignoler également décorer la couverture et tout simplement venir fixer la couverture aux pages donc on se retrouve pour le dernier tuto va très très prochainement je vous souhaite une excellente journée et surtout scraper bien à bientôt